Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous donner du fil à retordre en confectionnant cette bague là. Vous la voyez bien ? Très bien. Pour cette bague, il va nous falloir deux fils d'aluminium de couleurs différentes. J'ai choisi aujourd'hui d'employer du doré et du marron clair. Comme outil, il vous faudra une pince coupante, une pince à bourron et cet outil qui est très bien conçu, qui est particulièrement fait pour confectionner les bagues, accompagné de ça qui vous indique le diamètre de votre doigt. J'ai choisi aujourd'hui de faire une bague à ce doigt, donc je cherche le diamètre, celui-là. Je regarde le numéro, c'est le numéro 18 que je cherche sur le support. Le numéro 18 est ici, donc c'est sur ce support là que je vais confectionner ma bague. On y va ? C'est parti ! Alors, pour commencer, j'ai coupé les deux fils d'une longueur d'environ un mètre chacun. Je prends toujours un petit peu plus large. J'essaye de trouver le milieu du fil qui doit se trouver à peu près ici. Je prends mon support pour bague, je reviens sur le numéro 18 et là je tourne tout autour et je fais se croiser les fils. J'essaye de serrer au maximum. Voilà. Ensuite, je vais commencer tout en appuyant bien ici, à rabattre le premier fil. Ici, tout en continuant à serrer, je rabats le deuxième fil. J'enlève de son support pour pouvoir rabattre le troisième. Je serre et le quatrième. Je vais continuer ainsi à tourner. Je reprends le premier. Je continue à le faire tourner tout tout en le serrant contre l'autre. Le deuxième. Le troisième. Je resserre toujours autant que possible. Le quatrième. Je continue mon tour. Jusqu'à ce que j'estime que c'est assez grand. Ensuite, je vais faire passer celui-ci par-dessus. 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 Et par-dessous. Avec le deuxième. Je le serre contre le premier. Et je le fais passer aussi par-dessus. Je continue avec le troisième. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Et là, je vais faire passer celui-là par-dessus. Et par-dessous. Le troisième va arriver là. Et il va passer aussi par-dessus. Et par-dessous. Je peux toujours resserrer un petit peu avec ma pince. De préférable, la pince à bourron pour ne pas abîmer le fil de fer. Et là, je vais couper ici. Et ici. Jusqu'à présent, ce n'est pas très compliqué, n'est-ce pas ? Mais attention, c'est maintenant que tout se joue, car il va falloir cacher le reste des fils en dessous de la bague. Alors, je recoupe un petit peu. Et je cache le fil autant que possible dessous l'anneau. Pareil pour celui-ci. Je le recourbe. Et je le cache dessous. Celui-ci, je le coupe un peu. Celui-ci est un peu long aussi. Je coude, je cache derrière l'anneau. C'est un peu long. Ensuite, je remets là-dessus de façon à appuyer de chaque côté afin de former un petit peu la bague au doigt. Au final, voici ce que donne ma bague. Elle vous plaît ? Maintenant, à vous de jouer. Vous voyez que je ne manque pas de bague. Mais je n'ai toujours pas la bague au doigt. Enfin, c'est une autre histoire. Tout ça pour vous dire que cette fois, je l'ai faite un peu grosse. Mais vous pouvez aussi la faire plus petite. Et bien sûr, dans des couleurs différentes. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. A bientôt pour un prochain tuto. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...